Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère pouvoir vous sortir avant que la mise à jour soit sortie sur les serveurs. Je vais vous parler, je vais être très vif, très rapide aujourd'hui et je vais faire un appel à l'aide sur les gens qui sont très expérimentés en anglais, je vais vous demander de partager un maximum d'informations sur les informations que vous avez sur le marchandage. Donc déjà je le dis en entrée de vidéo, je compte sur vous. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette mise à jour ? Déjà ils annoncent la sortie du Stryker, donc Stryker qui sortira la semaine prochaine si je dis pas de bêtises, le 12 mai ou alors c'est plus tard le 12 mai, voilà dans deux semaines il prévoit la sortie du Stryker, tout simplement avec des petits events qui vont avec, je vais pas m'étaler là-dessus, des petites récompenses qui permettront d'avoir ce qu'on peut voir dedans, je vous invite à mettre des pauses ou à faire des screenshots si vous aviez pas vu le live parce que je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas des éléments importants de la mise à jour à mes yeux. Et puis vous le découvrirez facilement en jeu. Donc voilà avec un fameux esprit qui nous proposera des quêtes sur la fameuse sortie de ce Stryker. Alors Stryker pour ceux qui savent pas c'est une classe, une espèce de moine, c'est un moine qui va fight au coup de poing, qui se fight avec ses poings tout simplement. C'est un moine qu'on pourrait retrouver dans la plupart des jeux. Donc c'est un fighter corps à corps, un kung fu, enfin je sais pas comment le dire pour les gens pour qui ça ne parle pas un moine parce que dans beaucoup de jeux c'est pas ses criants, le moine, son style de combat. Voilà, bon il se bat avec ses poings et ses pieds et ses dollars martial. Voilà, avec des events qui rapporteront des trucs comme on peut voir et puis au bout d'un moment une grosse récompense. oui je fais ça très très vite. A la fin on aura de nouvelles récompenses comme celle-ci donc rien d'important, enfin je veux dire là il n'y a pas d'exclusivité si ce n'est la sortie du Stryker dans deux semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'important ? C'est enfin la sortie du marchandage. Alors pour ça j'ai fait deux vidéos où je parle du marchandage. En fin de vidéo je vous mettrai des liens qui vous redirigeront vers ce qu'il faut savoir sur le marchandage et je vais vous dire ce que je sais de plus sur celle-ci. Et clairement c'est là que je vais avoir besoin de vous, les gens qui sont bons en anglais. Ce que je veux savoir c'est comment optimiser le marchandage, qu'est-ce qu'il faut charger, comment charger ses charrettes, qu'est-ce qu'il est important d'y mettre pour ne pas perdre de temps et faire le bon voyage finalement, comment remplir sa charrette. Voilà donc on va pouvoir crafter cette petite charrette qui je rappelle faudra la faire pexer, qu'il faudra pexer son marchandage. Alors je ne vais pas vous faire de tuto sur le marchandage, j'ai fait des vidéos qui l'expliquent très très bien donc je ne vais pas faire une redite là-dessus, vous irez voir mes autres vidéos que je vous mettrai en fin de vidéo. Donc voilà, le marchandage est arrivé avec tout son lot de petites choses que vous trouverez sur ma vidéo marchandage comme les PNJ qu'il faudra mettre pour protéger le convoi, les ressources qu'on peut mettre dans le convoi et puis là il présente un peu comment ça va se faire donc moi je vais avoir du mal à vous l'expliquer là tout de suite. Ça c'est des choses qui m'échappent un peu mais en gros voilà on aura une vue du dessus, on va avancer, on a des petits skills ici et on pourra faire des voyages d'une ville à une autre pour faire des transactions et ça coûtera beaucoup de ressources, enfin beaucoup de nourriture mais tout ça pareil j'en parle normalement dans mes autres vidéos. Alors tout ça c'est des images qu'ils ont mis alors je vous les mets une par une mais c'est pas très clair pour moi si ce n'est que on peut décider d'aller dans une ville ou dans une autre en automatique si je comprends bien, j'ai clairement pas pu écouter le live correctement, là le but c'est vraiment de vous faire une vidéo synthétique de qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'il va sortir et après de vous rediriger sur mes vidéos qui vous permettront de comprendre un peu plus ce système. Donc là ils font d'autres, ils ont mis d'autres images où ils montrent un peu l'interface voilà où on aura un trade shop avec les PNJ de commerce et voilà ce qu'il faut retenir c'est que il va falloir monter l'amitié mais ça j'en avais parlé aussi dans mes vidéos explicatives et tuto du marchandage et ce niveau d'amitié monte jusqu'au niveau 200 et évidemment plus on a un niveau d'amitié élevé et plus on va pouvoir faire des transactions intéressantes alors sur cette image ça ne se voit pas, oui ce qu'il faut retenir dans cette image c'est qu'évidemment quand vous voyez que le chiffre est rouge ça veut dire que vous le payez plus cher que la normale et quand vous le voyez bleu c'est que vous l'achetez moins cher que la normale pour faire des transactions par la suite, pour après les revendre dans d'autres villes ensuite voilà l'amitié c'est là, c'est à dire que si vous avez 100 d'amitié vous pouvez faire ces transactions là donc ce que je ne sais pas c'est est-ce que on gagne la pierre noire contre ces ressources là ou est-ce que en vendant notre pierre noire on obtient ces ressources là je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne mais ce qu'on peut voir c'est que plus on a un niveau d'amitié élevé donc 120, 140, 160 et plus les transactions sont importantes enfin déjà on le voit ici c'est à dire que là ici c'est 1 pour 228 et ici c'est 1 pour 248 donc bon j'imagine qu'en fait c'est ça contre ça ça serait logique puisque c'est ce chiffre, cette valeur là qui augmente donc voilà et puis on a un niveau d'amitié élevé et plus on peut faire des transactions intéressantes donc voilà échanger 15 tablettes contre quasiment 12 000 cotons c'est quand même vachement intéressant après il faudra voir la totalité de la chose là il nous présente une interface que j'ai pas très bien compris où on pourra récolter alors ça j'ai pas compris, clairement j'ai pas compris et puis j'ai pas très bien écouté là il nous montre encore un système en fonction de l'amitié enfin là les transactions qui sont vachement moins chères et plus chères à savoir que à chaque ville que vous allez traverser vous allez pouvoir acheter des objets moins chers et les racheter plus chers enfin en gros c'est à dire qu'une ressource qui vaut pas le coup d'être vendu dans une ville va valoir le coup d'être vendu dans une autre ville tout simplement ça c'était un récapitulatif du voyage il nous montre les rewards qu'on a eu sur notre transaction voilà et là c'est donc du coup on passe à côté du marchandage il nous montre un nouvel event donc nouvel event classique où on demande de faire certains trucs qui vont nous rapporter des ressources essentiellement donc là des ressources de bois, des ressources de pierre, des ressources d'herbe et à la fin on va nous donner un cheval tier 4, tier 5 ça je crois que c'est tier 5 tier 5 si je dis pas de conneries et après voilà deux pierres lumineuses, une pierre d'alchimie, enfin pas une pierre d'alchimie, une pierre de relique voilà et tout ça tout ça sachant que à la finalité cette clé nous permet de fight chaque atout pour ceux qui le savent et donc d'obtenir un coffre avec un item orange dedans qui peut être un liberto voilà de nouveau sur le marchandage donc du coup il faudra up ce bâtiment ah oui voilà le up de la tour le up de la tour donc maintenant on pourra le faire avec 3 re-rolls donc à l'époque, à l'époque, actuellement, on pouvait envoyer que 2 de nos re-rolls dans la tour et il fallait qu'ils soient tous les 2 à 3800 de puissance pour arriver à compléter l'étage 16 là, alors voyons, est-ce qu'on le voit sur le screenshot, la puissance nécessaire, select 3 caractères level 45 ou plus caractères with hater cp, donc les cp les plus élevés donc bien sûr mais il montre pas les cp nécessaires sur ce screenshot donc en gros, avant, on avait besoin de 8000 cp pour faire la totalité des étages sachant que si on met une classe de chaque, c'est-à-dire 2 classes différentes, on gagne un bonus de 400 cp maintenant, oh, ah pardon, il me manque un screenshot je vais le chercher de suite je vais le chercher de suite ah ben je l'ai pas je l'ai pas, je suis désolé bon, en gros il faudra sélectionner 3 re-rolls et je crois qu'il faut 12000 cp 12000 cp pour faire la totalité des étages donc ce qui veut dire 3 personnages à 3800 voilà, c'est ça, 3 personnages à 3800 minimum et on pourra faire la totalité des étages normalement voilà ensuite, une mise à jour sur la puissance de famille ils vont nous donner des petits bonus en fonction de la puissance de famille et voici les bonus actuellement, si vous avez 10000 puissance de famille, vous obtiendrez 5% d'xp bonus si vous avez 15000, vous aurez donc de nouveau les 5% plus 2 slots de storage et si vous avez 20000, vous avez en plus 1% d'arc-énergie donc c'est pas non plus la folie c'est pas des bonus de dingue voilà, j'ai fait un rapide topo de cette fameuse mise à jour qui va donc du coup arriver là d'ici 50 minutes maintenant au moment de ma vidéo, je vais tout faire pour la mettre en ligne le plus vite possible et je rappelle et je fais un appel les gens, s'il vous plaît, si vous avez des informations sur comment optimiser le début de la transaction le début du marchandage et comment optimiser les choses s'il vous plaît, venez sur mon Discord ou s'il vous plaît, mettez des commentaires ou faites les deux sur la vidéo pour que je puisse faire une vidéo plus explicative pour permettre aux débutants et à tout le monde d'ailleurs de bien comprendre ce système de marchandage qui va être un petit peu complexe mine de rien là dessus, comme d'habitude, vous avez ici mon code de renommée vous pouvez le rentrer dans renommée de l'aventurier dans les menus que vous avez en haut dans votre jeu par ici je peux pas vous le montrer sur cette vidéo ça vous permet de gagner des perles noires gratuitement ça vous permet de gagner tout un tas de bonus au fur et à mesure de votre aventure tous les 10 niveaux c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien et ça vous fait gagner beaucoup de choses, donc pourquoi s'en priver ? en dessous de ça, quand vous cliquerez sur plus en dessous de la vidéo vous avez accès au Facebook de la communauté FR InterServeur vous avez le Discord de la communauté FR InterServeur aussi n'hésitez pas à venir me voir si les liens ne marchent pas parce que souvent il y a des petits soucis avec ça et je peux vous donner en direct le lien qui fonctionne et j'espère que cette petite vidéo compte tenu de la nouvelle mise à jour vous aura un petit peu aidé, un petit peu éclairé désolé pour ne pas vous expliquer les détails du marchandage ça reste quelque chose d'assez compliqué et j'ai besoin de votre aide sur ce, des gros bisous, bonne continue dans votre confinement ciao ciao, je vous embrasse très très fort, soyez pas trop sages merci